What's up? Jean de l'Internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement pour une vidéo d'opénie de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on est sur le SkyBlock d'iPixel pour la première fois depuis un moment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les amis, mais je stream quand même assez régulièrement si vous êtes intéressé sur Twitch, petite publicité en début de vidéo, donc vous pouvez me follow sur Twitch, aussi avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que les vidéos vont recommencer, je vais essayer de plus en plus de vous en proposer, j'ai plein d'idées, mais si vous avez en plus des idées que vous voulez voir ou des trucs que vous voulez voir dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord communautaire pour faire des échanges avec les autres joueurs, discuter ainsi de suite, trouver des collègues pour faire des parties et tout, tout est disponible sur mon Discord qui est en description, donc aujourd'hui les amis on va parler des donjons et la meilleure classe selon moi, donc la classe que vous avez besoin d'obtenir, donc on va commencer, on va en parler dans 3 différentes étapes, donc on va parler de l'étape, genre, on va dire Floor 1, on va l'appeler Floor 1, donc pour la Floor 1 les amis, si vous voulez jouer en tant que mage, vous allez avoir besoin de cette armure, donc vous allez avoir besoin d'un Bonzo Masque qui est gagnable au premier Floor, donc après avoir battu Bonzo, vous avez une chance de l'avoir, sinon je crois que vous pouvez l'acheter à l'HDV pour environ 300 000 de monnaie, vous allez avoir besoin aussi de le mettre Nécrotique, donc c'est des trucs comme ça qui se jettent à l'HDV ou sinon vous pouvez les trouver aussi dans les donjons, et le reste vous allez devoir le mettre en Wise, et là vous allez dire, ouais Michael, ça sert à rien, t'as pas la full 7 d'abilité, Non, c'est vrai, on a pas le full 7 d'abilité, mais le Bonzo Masque est très important dans le Floor 1 et 2 parce qu'il te permet de, comme vous voyez voir, lorsque vous êtes en train de mourir, à quelques instants de mourir, il vous permet de vous revive ou de vous redonner toute votre vie, donc c'est plutôt intéressant, par exemple il y a un cooldown de 300 secondes qui est, si je ne me trompe pas, 5 minutes, Donc c'est plutôt difficile, mais quand même, mais qu'est-ce qu'on veut bien sur les pièces ici, qu'est-ce qu'on veut, surtout c'est le mana, donc 225, 225, 225, Et il faut aussi mettre tous vos talismans en Bizarre, donc je vais le faire avec vous, ça va me coûter cher je crois, bah j'ai un peu le, j'ai pas changé encore mes talismans en Bizarre, J'ai joué pas Mage avant, j'ai joué Tank, donc personnellement j'ai vraiment bien très hard les donjons, comme on peut voir ici, j'ai fait 109 Floor 1, 108 Floor 2, j'ai fait 247 Floor 4, Oh, what the fuck, j'ai bientôt mon recombulateur gratuit, ok, bon ben, je ferai quelques runs après, pour terminer la vidéo on recombulera un talisman, je crois que ça vaut grave le coup de recombuler des talismans, Donc on va juste changer notre truc, on va le mettre en Bizarre, donc 1, 2, 3, Démoniac, Bizarre, parfait, et là normalement vous allez voir, notre mana va augmenter de fou, Donc attendez qu'on prenne le bonzo masque en main, et comme vous voyez voir, 20 intelligence sur celui-là, plus 1 HP, ça nous donne de l'HP aussi, mais ça nous réduit notre crit damage, Et ça nous donne de la force, donc ça peut, ça cancelle un peu quoi, la force, crit damage, on peut dire que la force ça donne un peu plus de dégâts quoi quand même, Donc ça nous enlève du crit damage, mais ça nous donne énormément de trucs, et comme vous voyez voir, si je prends mon bonzo masque, j'ai 2000 de mana hors les donjons, avec un full wise, Mais attendez un instant, si on prend l'adaptatif, qui est encore une meilleure armure, j'ai 1700, donc c'est un peu moins, mais comme je suis niveau catacombe assez élevé, Donc on va pouvoir voir ça plus tard, mais vu que je suis catacombe assez élevé, donc c'est pas ça, c'est ça, donc je suis catacombe 20, donc ça me donne beaucoup plus de pourcentage quand je suis dans les donjons, Donc on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais on va continuer à parler de l'armure nécrotique wise dragon, donc les wise c'est à peu près 800 000 la pièce, peut-être un peu moins maintenant, Et vous pouvez carry facilement le mage avec l'étage 1 et 2, malheureusement, ça va vous prendre un bonzo staff comme j'ai dans la main, Le bonzo staff, je crois que ça part environ à 5 millions, bonzo, je pense, on va juste mettre ça, le bonzo staff, c'est juste bonzo, je vais marquer là, Le bonzo staff, on peut voir, le moins cher, il est à 5 millions, donc ça, ça prend quand même un investissement assez gros, et en plus, vous pouvez mettre ultimate wise dessus si vous voulez, Ça réduit le coût de la mana, mais vraiment pour le floor 1 et 2, vous n'êtes pas vraiment obligé. Lorsque vous avez amélioré vos talismans et obtenu l'armure que je vous ai parlé ici, vous êtes facilement capable de battre des floors 1 et 2. Vous pouvez participer à des floors 3, mais vous allez avoir besoin d'aide, parce que c'est sûr que si vous êtes le seul mage dans un floor 3, Vous allez mourir extrêmement rapidement, à part si vous avez une pigman, parce que la pigman peut être très 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 intéressante lorsque vous devez fight un shadow assassin. Un shadow assassin, je vais essayer de vous mettre un clip à l'instant à l'écran, c'est très 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 difficile à battre si vous n'avez pas de mage avec une pigman. Même un bonzo staff, vous pouvez le faire au bonzo staff, mais c'est pas aussi efficace qu'à la pigman. La pigman, on fait juste spam clic droit et le shadow assassin, il est mort rapidement. Et c'est le meilleur monstre en ce moment, celui qui fait le plus de dégâts et qui peut complètement vous niquer une bonne run. Moi en ce moment, je tryhard pour faire des runs world record, malheureusement, les shadow assassin m'ont niqué quelques fois. On avait des très bonnes runs et un de mes collègues mourait à cause d'un shadow assassin, des conneries comme ça, et ça nique complètement tout, Vu que t'as un gain de moins pour pouvoir clear les salles. Donc voilà, ça c'est jusqu'au floor 2. Ensuite, floor 3, vous allez commencer à drop des armures qui s'appellent l'adaptative helmet, chestplate, leggings et boots. Vous pouvez les dropper avec plusieurs étoiles déjà dessus, comme vous pouvez voir, et vous pouvez même les avoir avec des trucs recombulés. Donc comme vous voyez, celle-ci, elle a deux étoiles, si on regarde correctement, on ne peut pas voir, vu que mon guille est trop petit. Voyons voir, on va le mettre en normal vite fait, donc vous allez pouvoir voir. Celle-là, je l'ai drop il y a quelques instants, donc il y a 21 minutes, et comme vous pouvez voir, il a deux étoiles déjà. Et ça ne se vend pas trop cher, c'est quand même pas si cher que ça, c'est 2.6, c'est l'un des moins cher à l'HDV. Donc ce n'est pas trop compliqué d'avoir un adaptatif. Le plus compliqué, c'est que vous devez battre un floor 3 pour pouvoir l'utiliser. Donc la seule règle de complétation, si je m'abuse, c'est qu'il faut avoir complété un floor 3 pour pouvoir l'apporter. Donc vous avez juste besoin de vous faire carry sur un floor 3, vous tuer le professeur, et le tour est joué, vous pouvez porter l'adaptatif. Et l'adaptatif va vous carry pour vraiment toutes les autres classes. Donc par exemple, pour le tank, si on joue tank, le mage il est très très bon pour le tank aussi. Comme vous pouvez voir, moi je suis tank 18 et je les développe avec mon adaptatif. Archer, je n'ai jamais joué Archer, et je suis niveau 12 parce que j'ai des collègues qui jouaient Archer, donc ça me donne de l'expo un peu. Berserk, je n'ai pas joué beaucoup non plus, mais vous pouvez le jouer aussi en full adaptatif. Les gars de ma coop, Volkin et tout, si on regarde, eux ils jouent en coop manage. Si on regarde Nathan, il est aussi, regardez, il est en full adaptatif aussi. Malheureusement, lui il n'est pas full étoile, vu qu'il n'a pas encore assez de trucs. Nathan, Volkin aussi, on peut voir full adaptatif. C'est vraiment le meilleur des armures, et même moi je l'ai en... Moi, j'ai des pantalons légendaires parce que je les ai drop comme ça, je ne l'ai pas récombulé. Je les ai vraiment drop comme ça dans un coffre. Vous pouvez aussi avoir le chestplate, moi j'aimerais tellement avoir le chestplate recombulé. Vous pouvez aussi tomber sur des pièces gros de 6 et tout, je vais essayer de vous montrer vite fait. On va aller dans adapt, normalement il y en a qui... Vous pouvez les drop avec, on va aller dans l'OS, vous pouvez les drop déjà avec P6, gros de 6. Donc on va regarder peut-être un peu, non gros de 5, gros de 5, garde on voit ici, j'en ai vu de P6, ouais P6. On peut voir 1.6, vous avez déjà protection 6 dessus. Donc vous pouvez déjà les avoir avec des protections 6, gros de 6 ici. Donc c'est vraiment aléatoire, vous pouvez les avoir avec gros de 6, P6 et tout, ça peut vraiment être intéressant. Si vous avez de la chance, par exemple, comme je l'ai dit, il faut vraiment très hard les fleurs 3 pour obtenir des adaptatives. Et il y a beaucoup de profit à se faire. Si on regarde, j'étais à 300 millions il y a quelques jours, 310 peut-être. Et tous mes collègues ont des adaptatives maintenant, ils les ont eues grâce à moi. Donc à chaque fois que j'en dropais, je leur gardais les pièces et tout à chaque fois. Et eux, ils l'ont amélioré ensuite. Donc ouais, vraiment, on aurait pu se faire au moins un bon P6, 70 millions. Ça c'est sans compter les recombulateurs. Lorsque vous avez des recombulateurs, vous pouvez les vendre directement au bazar. Vous voulez payer 5 millions je crois et ça se vend 5.5 si vous vendez un stand. Sinon c'est 5.7 je crois, l'offre la moins chère. Donc ça vaut vraiment le coup de faire les donjons en ce moment. C'est une bonne façon de faire les fleurs 3. Les fleurs 3, pardon. C'est une bonne façon de se faire de la monnaie. Donc aujourd'hui c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer comment je crois que la meilleure façon pour commencer les donjons c'est vraiment en étant mage. C'est sûr que vous allez avoir besoin d'autres classes vu que tout le monde joue mage pour l'instant. C'est vraiment la classe la overcheatée on va dire. Mais c'est sûr qu'ils vont faire peut-être des buffs à la Burser, Ketong et tout ça pour que ça soit plus joué aussi par d'autres gens. Mais là c'est vraiment la meilleure technique pour se faire de l'argent en ce moment. C'est de jouer mage avec comme je vous ai dit pour les fleurs 1 et 2. Vous jouez full necrotique Wise Dragon avec un bonzo staff ça va. Vous avez quand même énormément de mana. Si vous avez un shipet c'est sûr que le shipet il est très intéressant dans les donjons. Votre mana régène beaucoup plus vite. Et vous avez un petit shield aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir de pet ship je vous conseille d'utiliser juste un Wither Skeleton qui coûte moins cher. Encore une tortue si vous avez envie. Qu'est-ce qui est bien aussi c'est le Black Cat vu qu'il donne un peu d'intelligence comme vous voyez 98 d'intelligence. Tout ce qui donne de l'intelligence ou des dégâts en plus c'est super intéressant. Mais le meilleur c'est bien sûr le shipet. Donc maintenant pour les fleurs 1 le seul truc que vous voulez acheter dans les chests c'est le bonzo staff. Parce que le bonzo staff il est à 5 millions comme vous avez vu. Et le max que du chest il peut vous coûter si vous avez un S+. C'est 2.5 dans le coffre en obsidienne. Donc vous faites 2 millions de 500 000 de profit. Ensuite dans le coffre numéro dans le floor 2 le seul truc que vous voulez prendre c'est le scarf. Donc vous allez avoir un scarf bleu comme ça. Normalement c'est à peu près 500 000. Peut-être 250 000 si vous êtes chanceux. Et vous pouvez le voir vous pouvez le revendre pour environ 500 000. Il y a aussi l'adaptatif blade. La blade je ne sais plus combien ça vaut. L'adaptatif blade 1.1, 1 million ça vaut peut-être le coup de l'acheter si vous l'avez dans un coffre en or ou encore dans un coffre en diamant. Mais s'il est dans un coffre en émeraude ou dans un coffre en obsidienne n'achetez pas. Vous ne faites pas de profit là-dessus. Ensuite pour le floor 3 vous ne pouvez pas acheter de bottes ainsi que de leggings. De bottes, de plastrons. Non attendez, attendez. Les bottes et les casques vous ne pouvez pas les acheter dans les obsidiennes et les diamants et l'émeraude. Ce n'est pas rentable. Si vous l'avez dans les coffres en gold à 100 000 seulement ça vaut le coup de ouf. Moi j'en ai eu plusieurs des bottes et des casques à 100 000. C'est ce qui m'a fait que j'ai fait beaucoup de profit aussi. Ça c'est très rentable. Le plastron vous pouvez l'acheter le moins possible dans le chest en obsidienne vu qu'il coûte 4 millions. Et à l'HDV je crois que c'est 4 millions aussi. Donc c'est aussi mieux de l'acheter à l'HDV. Par exemple si vous l'avez dans les coffres en émeraude ou en diamant ça vaut le coup de l'acheter. Donc on va faire l'OS. Donc on peut voir l'enmettre c'est 2 millions. Donc ça ne vaut pas le coup de l'acheter dans les coffres à 2.5. Même chose pour les bottes. Les pantalons vous pouvez l'acheter dans les coffres à 2.5. Vous faites 100 000 de profit. Mais encore une fois comme vous voyez mon pantalon il est là. Il y en a plein d'autres en bas. Moi il a 2 étoiles et il ne se vend pas. Donc voilà. Pour le coup. Et le chestplate comme vous pouvez le voir il est à 4 millions. Donc vous faites 200 000 de profit sur un chestplate si vous l'avez dans le coffre en obsidienne. Si vous l'avez dans le coffre en diamant c'est 2.7 je crois. Donc vous faites quand même 1.3 millions de profit. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vous achetez. Et qu'est-ce que vous tragardez lorsque vous faites les donjons. C'est important de savoir les loot que vous allez avoir. Si c'est rentable ou non. Ensuite vous avez des livres qui peuvent être rentables. Donc le Ultimate Wise. Vous l'avez si vous faites le Floor 3 assez régulièrement. Vous l'avez gratuitement souvent. Donc je crois que j'en ai quelques-uns. Donc 1. Peut-être un deuxième. 2. J'en ai 2 mois dans tous mes runs que j'ai fait juste avant. Donc voilà. Sinon les livres qui sont intéressants c'est Ultimate Wise. Ultimate Wise. Le livre il part à 200 000. Donc si le livre vous l'avez dans son coffre à 100 000. Ça vaut le coup de le prendre pour 100 000 de profit. Sinon l'autre truc qui est intéressant aussi. C'est Last Ten je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas 100% sûr. Le moins cher. Oups. On était déjà sur le moins cher. Donc voilà. Le Last Ten si vous l'avez dans son coffre à 100 000. Vous pouvez le vendre à 300 000. Donc c'est important de regarder les livres que vous avez. Si vous avez un combo par exemple Last Ten 2. Ou Ultimate 2 dans un Obsidian avec un Chestplate. Là vous pouvez être en table de ouf. Parce que vous avez le livre qui vaut 600 000. Et vous avez en plus le Chestplate à 4 millions. Donc vous payez 4 millions. Mais vous faites 4.6 ou 4.7 millions de profit. Enfin de bénéfice lorsque vous le vendez. Donc vous faites 700 000 de profit. Ça peut être intéressant. Il y a plein de mods de toute façon qui existent. Pour savoir les prix dans les donjons et tout. Il y en a beaucoup qui me demandent dernièrement. Comment tu fais pour avoir la minimap dans les donjons et tout. La minimap en fait c'est dans le Skyblock Adon version bêta. Donc c'est la bêta 2 que j'utilise présentement. Qui est fait par Biscuit. C'est une bêta qui est disponible pour les Youtubers. Ainsi que les donateurs du Discord. Donc si vous avez le Skyblock Adon. Cliquez sur l'émoticon de Discord ici. Et si vous devez booster le serveur Nitro. Donc vous boostez le Nitro. Ou vous devez le payer je crois pour avoir accès à la bêta. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de Nitro ou quoi. Ne vous inquiétez pas du tout. La version va sortir bientôt. C'est juste qu'ils veulent corriger les bugs avant. Ils l'ont mis en exclusivité pour les gens qui supportaient le projet. Donc qu'est-ce qui est intéressant par la map aussi. Donc déjà vous pouvez configurer si vous la voulez en chroma. Moi j'ai mis chroma. Vous pouvez zoomer et les mettre plein de trucs. Mais vous avez aussi vos coéquipiers qui sont en couleur vert autour de vous. Quand ils sont low en rouge et jaune. Vous pouvez voir aussi les stats des items. Donc par exemple je prends un item donjon. Comme on peut voir 42%. On voit que c'est bien. Celui-là à 32%. On voit que c'est un peu moins bien. 13% on voit que c'est nul. Et normalement je crois que j'ai un plastron ici qui est vraiment bon. Donc lui on peut voir 47%. A 1200 de trucs dans les donjons. Lui il peut valoir plus cher que les autres tu vois. Celui-là ici 38%. 38% bof bof. 12% bof bof. 49% c'est très bon ça. Donc voilà ça c'est intéressant aussi. Ensuite il y a un autre truc qui est cool. C'est quand vos teammates sont low. Ça vous met un message au-dessus de leur tête. Ça écrit low ou dead quand ils meurent. Donc voilà. Et ça ici c'est le healing circle du healer. Tu peux le voir de plein de couleurs. Moi je l'ai mis en chroma. Donc le cercle il change de couleur. Donc ça fait un gros cercle et ça change de couleur. Qui est plutôt cool. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les gars. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc j'espère que ça va vous aider à bien commencer dans les donjons. Et bien vous avancer. Si cette vidéo vous a rendu utile. Ou ça vous a aidé. Vous pouvez laisser un commentaire. Aujourd'hui j'ai vraiment juste parlé de la classe mage. Peut-être que lorsque les flores 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 10 et 11 et tout ça sortent. Peut-être que le mage sera beaucoup moins important. Et on aura besoin de plus de tank et tout. Je rechangerai à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il faut. Je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer. Mais pour l'instant je vais continuer à grind les flores 3. Et en espérant qu'on puisse être chanceux. Et avoir le plus possible de loot. Et devenir les plus riches. Donc je vais aller faire 3 runs. Et puis je vais vous reprendre. Et je vais recombuler je crois un de mes talismans. Donc j'hésite entre le Scarf Study. Le Campfire. Le Bizarre. Ou le Legendary Ring of Love. Donc je ne sais pas encore entre les 3 lesquels que je vais upgrade. Mais je pense que ça vaut le plus le coup d'upgrade les talismans en ce moment. Sinon je pourrais peut-être upgrade. Vous savez de quoi ? Je vais vous laisser voter. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez que j'upgrade avec mon recombulateur gratuit. Donc je vais le garder bien sûr. Vu que je l'aurai eu gratuitement. Et qu'est-ce que vous voulez que j'upgrade ? J'upgrade soit mon armure. Une de mes pièces de mon armure. Soit j'upgrade une de mes épées. Donc soit mon bonzo staff. Soit mon AOTD. Si je la vends. Je chanterai de la vente. Donc ouais. Soit mon AOTD. Ou soit je reforge un métallissement légendaire. Donc dites-moi dans les commentaires. Et le commentaire qui aura plus de likes. Bah je le ferai dans le prochain épisode. Donc voilà. Sur ce je vous aime. C'était Icons. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.